Vous avez raconté dans un magnifique livre paru au Mercure de France il y a une dizaine d'années, votre autobiographie, c'était l'aventure en soi. Alors l'histoire commence par les nuits étoilées d'Orient sur les terrasses de Mésopotamie. Elle continue en Auvergne occupée, vous avez d'ailleurs failli... En Limousin, et alors là justement, c'est pas André Breton qui a été mon initiateur, c'est un dadaïste allemand, Raoul Haussmann, qu'on appelait le Dadazoff. Mais Limoges c'est aussi un souvenir pénible, puisque vous avez failli être épinglé par les SS à Oradour-sur-Glane. Non, mais parce que j'étais dans un village qui était près d'Oradour-sur-Glane, il y avait Haussmann d'ailleurs, il a failli l'emporter aussi. Et entre 13 et 17 ans, j'ai été initié au dadaïsme, alors que personne ne savait ce que c'était, par Raoul Haussmann, qui me récitait ses poèmes, ses poèmes et les poèmes de Kurt Schwitters dans les prairies du Limousin, c'était extraordinaire. Donc quand j'ai rencontré Breton après la guerre, il a été stupéfait de voir qu'il y avait un jeune homme qui... Vous savez, j'étais le seul qui savait ce que c'était que le dadaïsme, et je savais même des choses qu'il ignorait, puisque c'était le club de Berlin, le club le plus violent et le plus subversif, c'était Raoul Haussmann. Précisément, dites-nous, Sarane Alexandrian, qui était ce Breton-là que vous rencontrez après la libération, 20 ans après le manifeste du surréalisme ? Oui, c'est ça, donc il a 50 ans, il revient d'exil aux Etats-Unis, et il est attaqué par tout le monde. Il est attaqué par les communistes, naturellement, et ses anciens amis, Aragon, on leur a été déchaîné, Zahra, et puis par les existentialistes, et puis même par les lettrices qui voulaient former un mouvement. Il était seul, isolé, mais il a trouvé des jeunes poètes, parmi lesquels l'un des premiers, Yves Bonnefoy. J'ai connu une bonne fois au groupe sur Alice, et d'autres poètes comme ça. Et puis en plus, je connaissais bien, j'avais lu Château-Briand, j'avais lu des tas de choses, je combinais les deux, je croyais qu'il fallait quand même combiner l'antitradition et la tradition, vous voyez. Alors, le breton, c'est ce qu'on ignore, c'est que pour un jeune homme, c'est une merveille de rencontrer. C'était un homme majestueux, mais c'était un homme qui vous recevait, qui vous initiait, mais avec une bonté, il était extraordinaire, il n'était pas du tout ce qu'on imagine, un homme olympien. L'excommunicateur. Non, il l'était, mais il était poussé par les autres. Il faut bien penser que l'entourage de Breton, d'ailleurs, moi, quand je me suis séparé du sur Alice, je me suis séparé de l'entourage de Breton, mais Breton, je n'ai jamais eu de différent idéologique avec lui. Mais quelle nourriture alliez-vous chercher dans ce clan-là ? Eh bien, je cherchais des anticonformistes, j'ai cherché des gens non conformistes qui ne considéraient pas la littérature comme une façon, un arrivisme. Vous voyez, l'arrivisme littéraire m'a toujours dégoûté, et qui voulaient, avec les mots, avec les livres, qui voulaient un peu changer, c'était le projet, changer le monde, n'est-ce pas, transformer l'esprit. Donc, c'est ça que je cherchais. Et moi, les existentialistes, bon, c'était quelques professeurs, c'était bien, bon. J'ai lu, je les ai lises, mais ça ne m'intéressait pas du tout. L'électriste, bon, j'en ai connu un qui était Gabriel Pomerang, qui était extraordinaire, mais ça n'allait pas très loin. Tandis que Breton, c'était magnifique. Je l'ai participé à cette exposition, j'avais 19 ans, du suralime de 1947 chez Mag. Vous voyez, c'est ça, quand on est jeune, il faut sentir, et qu'on est écrivain, même qu'on est artiste, il faut sentir qu'on est dans une aventure intellectuelle. Mais en même temps, vous faites un plaidoyer pour l'artiste dégagé. Ah oui, absolument. Oui, mais comment être artiste dégagé dans un mouvement qui, quand même, admettons-le, verrouillait tout. Qui était, oui, mais ça a été sa grande faiblesse. Les divisions qui ont eu lieu, on l'a reconnu après, c'était pour les raisons politiques. Ils se sont déchirés pour des choses comme ça, entre trotskistes, non-trotskistes, etc. Mais moi, je suis pour l'artiste dégagé, je suis pour l'indépendance de l'artiste, effectivement. Mais je considère qu'on s'engage dans un livre autrement que d'une façon politique. Moi, j'écris une histoire de la littérature érotique, j'écris d'une telle façon que c'est un livre engagé pour moi, n'est-ce pas ? J'écris des livres qu'un professeur ne peut pas écrire, et je les écris comme un professeur, si vous voulez, comme une thèse. Donc, c'est des livres engagés pour moi. Alors, on apprend dans un chapitre un peu plus drôle que la vie culturelle était à l'époque moins calme, et en tout cas plus agitée qu'aujourd'hui, puisque les grandes questions culturelles se traitaient à coup de poing dans les estaminés. Vous avez été souvent témoin de bagarres dans les cabarets ? Non, mais moi, j'ai participé, non, dans les cabarets, non, j'ai participé à la séance de Zara, la Sorbonne, où justement, Breton était entouré d'hommes qui vociféraient, qui voulaient le prendre à partie. Moi, j'étais sur l'amphithéâtre d'en haut, je suis descendu, j'ai fait le coup de poing avec moi. Ça m'a fait une très bonne réputation. Et puis après, il y a eu le lettrisme. Le lettrisme était très provocateur, il y a eu Dorizou et tout ça, et faisait des séances publiques pour insulter tout le monde, comme ça. Bon, alors une fois, j'ai participé à une séance laitrice, j'étais avec Breton, d'ailleurs, et il y avait Gabriel Pomron et Vido Rizou qui ont dit du mal du surréalisme, et j'ai sauté sur la table, naturellement. J'avais 20 ans.